C'est vrai qu'il y a une poignée de main spéciale quand on est franc-maçon. Est-ce que c'est vrai ça ? Ça existe, oui. On va voir comment tu sers la main. Vous êtes maître du Grand Orient de France, c'est ça ? Grand maître. Grand maître. Attention. Comment définir la franc-maçonnerie pour les jeunes qui nous regardent ? C'est quoi ? La franc-maçonnerie c'est d'abord une institution philosophique. Et donc lorsqu'on y entre, on cherche à réfléchir. Réfléchir sur soi-même, réfléchir sur le monde. Et donc on passe une étape qui est l'initiation. Ce n'est pas simplement une adhésion, c'est un engagement fort, personnel, que je ne peux pas vous raconter. D'ailleurs qui n'est pas tout à fait racontable, non pas qu'il y ait un secret qui l'entoure. Parce que vous pouvez trouver plein de livres qui vous expliqueront de quoi il s'agit. Mais c'est quelque chose de vécu, c'est quelque chose d'intime. On a l'impression depuis quelques années que c'est moins secret d'être franc-maçon. Qu'on peut le dire plus facilement. Avant c'était, enfin pas le dire, c'est vraiment entre nous. Et là il y en a qui sachent de plus en plus, vous ne trouvez pas ? C'est vrai, c'est vrai. Parce que le Grand Orient de France en particulier s'ouvre assez régulièrement. Il organise des conférences publiques. La raison pour laquelle ça a été secret et ça demeure d'une certaine manière un peu caché, c'est que depuis qu'elle est apparue en France, la franc-maçonnerie, elle a été persécutée par un certain nombre de courants religieux ou politiques. Dès le début, si vous voulez, lorsque la franc-maçonnerie s'implante en France dans les années 1720-1730, l'Église catholique, le Vatican, prononce déjà une excommunication des francs-maçons. Et puis il y aura un certain nombre d'épisodes dans l'histoire où les francs-maçons seront ou mal vus, ou même, évidemment, même plus que ça, pourchassés, persécutés. Ça sera le cas notamment pendant la période de l'occupation. Philippe Foussier, vous êtes sur la chaîne Indécis. Est-ce qu'on peut être franc-maçon et indécis ? Ah, on peut être franc-maçon et douter. C'est important de douter. Parce que lorsqu'on rentre en franc-maçonnerie, c'est d'abord pour essayer de combattre ses propres préjugés, ses propres idées reçues, ses propres réflexes. Et on est appelé à les remettre en cause, à les bousculer, à se placer dans une forme d'inconfort. D'accord. Donc, d'une certaine manière, oui. Mais une fois qu'on a analysé ce pourquoi on pense ceci ou cela, qu'on a éventuellement adapté notre jugement au regard de ce que nous échangeons avec les autres, eh bien là, il est mieux d'avoir ensuite des convictions. Les plus indécis en France, ce sont les jeunes, généralement. Est-ce que vous avez des jeunes en franc-maçonnerie ou pas ? Oui, bien sûr. Il y a des jeunes en franc-maçonnerie et très jeunes. Par exemple, 18, 19, 20 ans, ça arrive que nous ayons des candidatures. Les jeunes, peut-être plus que d'autres, essayent de trouver du sens, du sens au monde dans lequel ils baignent, du sens à leur propre vie. Et qu'est-ce que vous pensiez des franc-maçons avant d'être vous-même franc-maçon ? J'avais déjà côtoyé des franc-maçons avant d'entrer en franc-maçonnerie et donc j'avais un a priori positif, je peux vous le dire. Alors nous, on a été voir des gens dans la rue pour leur demander ce qu'ils pensaient des franc-maçons. Regardez. Est-ce que vous connaissez la franc-maçonnerie ? Un petit peu. Oui, monsieur, je connais la franc-maçonnerie. C'est le parti de l'histoire politique de la France ? Ben, mon père est franc-maçon. C'est une société dans la société. Une sorte de secte, quand même. Je la considère un peu comme une secte, un peu dangereuse pour l'humanité. Pourquoi ? Ben, ça a des rituels, des croyances, des réseaux, oui. Ben, en vérité, c'est un peu comme les Illuminatis. Souvent, les gens, ils parlent de ça en mal. Mais finalement, qu'est-ce qu'ils en fait de mal, en vrai ? Non, on dit tout et n'importe quoi sur la franc-maçonnerie. C'est pas très éloigné des principes idéaux de la mafia à l'origine, c'est-à-dire la main tendue. Mais une fois qu'on a la main tendue, on doit rendre l'appareil. Ben, je pense qu'ils défendent leurs idées, comme toutes les religions, quoi. Je trouve que c'est un peu sectaire. Les pauvres ne peuvent pas accéder à la franc-maçonnerie. Et est-ce que vous pensez que ce sont des gens influents ? Certainement, oui. Justement, le fait qu'ils prennent des gens sélectifs, des gens qui sont assez bien placés, je pense que oui, ils ont une influence quelque part. Mais il faut savoir que dans la politique, il y a des gens qui font partie de la franc-maçonnerie. Alors, ça vous évoque quoi ? Vous en pensez quoi ? Vous ne devrez pas être autorisé. Et vous êtes de la franc-maçonnerie, alors, pardon. Ma carrière est fichue, alors ? Je ne les connais pas. Je ne pourrais pas dire que ce sont des gens dangereux ou quoi. Mais du peu que j'ai entendu, j'ai peur un peu de les critiquer. Je peux vous critiquer ? Oui, bien sûr. Les franc-maçons adorent le débat, adorent la controverse. Mais quand vous entendez tout ça, le complot, la secte, les puissants, tout est faux ? Ben, tout est faux. D'ailleurs, il y a des choses positives. Il n'y a pas eu que des choses négatives. Tout ce qui est positif est vrai, déjà. Et dans tout ce qui est négatif, ça fait partie des idées reçues et des préjugés qui sont véhiculés sur la franc-maçonnerie depuis longtemps. Et c'est la raison pour laquelle nous, nous organisons encore une fois régulièrement des conférences publiques. Nous ouvrons nos temples aux profanes, comme on dit, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas membres de la franc-maçonnerie, pour leur expliquer à quoi ça sert, ce qu'on fait, ce qu'on est, etc. Donc, on n'a vraiment pas grand-chose à cacher. Et sur les fantasmes qui sont véhiculés sur un pouvoir de la franc-maçonnerie. C'est faux. Il n'y a pas de puissants ? Vous n'avez pas de lien avec les puissants ? Non, on côtoie, comme je vous l'ai dit, les pouvoirs publics. Donc, il peut nous arriver, effectivement, de rencontrer tel ou tel dirigeant politique, par exemple, ou social, des représentants de syndicats, etc. Mais notre vie n'est pas faite que de ça. Mais il y a un réseau qui existe. Oui, dans une certaine mesure, parce que les francs-maçons exercent les uns vis-à-vis des autres la fraternité. Ils sont dans une proximité. Mais comme on peut en trouver, pas plus qu'on en trouve dans un même parti politique, ou dans un même syndicat, ou dans une même association. Les gens sont contents de se retrouver. Ils s'apprécient entre eux. D'une certaine manière, ils peuvent aussi constituer un réseau. Merci de vous franchir. En tout cas, on continue sur la question typique. La question typique, chaque semaine, c'est une question un peu, on va dire, pimentée. Vous l'écoutez, vous nous répondez juste après. Monsieur Foussier, on décrit souvent la laïcité comme étant la grande victoire des francs-maçons au XXe siècle. Cependant, le recul de cette dernière n'est-il pas la grande défaite des francs-maçons au XXIe siècle ? C'est un regret que nous pouvons exprimer. La laïcité, elle est en recul. Pourquoi ? Parce qu'il y a à nouveau une profonde désécularisation de la société française. C'est-à-dire un retour du religieux. Des courants cléricaux qui veulent imposer leur loi à tous. qui veulent dire, par exemple, que la loi de Dieu doit être au-dessus de la loi de la République. Toutes les religions ? Pas toutes, à des degrés divers. Et donc, nous, nous sommes attachés à la laïcité. Pourquoi ? Parce qu'elle dit qu'il y a la loi des hommes. Et après, il appartient à chacun de croire ou de ne pas croire. C'est une affaire individuelle. La laïcité, elle pose la séparation entre le spirituel et le temporel, entre les pouvoirs politiques élus et les religions. Victor Hugo avait une phrase formidable, en 1850 pour qualifier ça, « L'État chez lui, l'Église chez elle ». Le pape a refusé la nomination d'un ambassadeur du Liban au Vatican en raison de son appartenance à la franc-maçonnerie. Vous êtes les ennemis du pape. Ça vous fait peur le matin quand vous vous levez ? Je suis terrifié. L'Église catholique continue à entretenir vis-à-vis de la franc-maçonnerie une méfiance, voire une défiance. Nous, on n'a pas de problème vis-à-vis des croyances, vis-à-vis de l'Église. Est-ce que, que oui, que non, vous êtes croyant ? Que non. Et on peut croire en Dieu et être franc-maçon ? Que oui. C'est compatible ? Que oui, bien sûr. Est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un d'influent ? Que non. Le Grand Orient, est-ce que c'est vraiment de gauche ? Que non. Est-ce qu'ils ne sont pas allés trop loin, Charles et Hebdo, avec leur caricature de Tariq Ramadan ? Que non. Ça fait rire la franc-maçonnerie ? Ça ne fait pas rire la franc-maçonnerie. D'abord, la franc-maçonnerie n'est pas une Église. Tout le monde n'est pas sur la même ligne. Tout le monde ne pense pas la même chose. On peut rire ou ne pas rire ? Ce n'est pas la question. À partir du moment où on n'incite pas à la haine, à l'exclusion, on n'incite pas au meurtre, on peut se moquer de tout le monde, de tous les pouvoirs, encore une fois, religieux, politiques, le pouvoir politique, il s'en prend plein la figure. On peut rire des francs-maçons et heureusement, on peut même s'en moquer. Est-ce que ça existe, l'humour maçonnique ? Oui, je crois. Racontez une blague de franc-maçon. Non, il n'y a pas de blague de franc-maçon. On n'a pas un brévière pour réciter des blagues de franc-maçon. Est-ce que vous acceptez les gens du FN ? Que non. L'œil dans la pyramide sur les billets de 1 dollar, il y a un lien avec vous ou pas ? Que oui ? C'est un peu plus compliqué que que oui, que non. La démocratie américaine, quand elle s'est constituée, beaucoup de ses fondateurs étaient franc-maçons. Ça a bien changé depuis. Je crois qu'il y a longtemps qu'il n'y a pas eu un président américain franc-maçon. Et l'actuel, à ma connaissance... Je vais vous dire, non, vous ne croyez pas. En tout cas, il n'est pas au Grand Orient de France, mais j'en suis heureux. Le sandwich donnant en forme de triangle, c'est vous ou pas ? Non. Pourquoi le triangle, d'ailleurs ? Pourquoi ce signe le triangle ? Pourquoi pas le carré ? Parce qu'il faudrait rentrer dans des considérations relatives aux symboles. Nous sommes dans une relation où nous essayons de sortir d'un débat, d'une opposition entre des choses qui peuvent être binaires. Noir, blanc. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. On analyse les choses, on essaye de faire en sorte de dégager des nuances. Et puis après, il y a plein de références. Vous voyez, liberté, égalité, fraternité, c'est aussi trois. Justement, je voulais vous montrer ça, regardez. Vous croyez qu'Emmanuel Macron, il est franc-maçon ? Je ne crois pas. C'est un complot ? Comme ça, on alimente le complot tout le temps. Là, c'est quand même le sort de la victoire d'Emmanuel Macron. Il est devant la pyramide du Louvre. Il lève les bras et tout de suite, il est franc-maçon. Écoutez, je ne sais pas. Ça alimente effectivement beaucoup de fantasmes. C'est très ancien en France. On va finir avec la séquence qui tue chez les poussées. Je peux vous tutoyer ? Oui. Je m'appelle Alex, vous pouvez me tutoyer aussi. Comment ça se passe ? Ça prend beaucoup de temps dans ta vie, la franc-maçonnerie ? Au même fait que tu sois aujourd'hui grand maître. Est-ce que la pratique, je suppose qu'il y a une pratique, je ne demande pas de raconter, mais est-ce que ça prend du temps de s'investir ? C'est un peu comme tout. Si on a envie de s'y investir, vraiment, ça peut prendre du temps. Mais globalement, il y a deux réunions. Alors ça s'appelle des tenues chez les francs-maçons. Deux réunions par mois, donc qui en général durent la soirée. C'est vrai qu'il y a une poignée de main spéciale quand on est franc-maçon. Est-ce que c'est vrai ça ? Ça existe, oui. Ça fait partie des petites coutumes qui tombent un peu en désuétude, on va dire. C'est lorsque l'on se trouve dans un environnement où on peut avoir intérêt à se reconnaître ou à s'identifier. Voilà, enfin tout ça est un petit peu, ça relève de l'anecdote. Pour terminer l'interview, il faut que tu fasses juste un selfie. Ça fait un mec magnifique. Vous avez qui est YouTube, qui est la franc-maçon ? Non. Non. Il faudrait ? Je ne sais pas, vous communiquez comment ? Pour vous faire connaître. On est sur Twitter, on a un très beau musée, le musée de la franc-maçonnerie. 16 rues cadets, je vous recommande parce que ça permet de découvrir ce qu'est la franc-maçonnerie. C'est vrai que vous avez beaucoup de pouces en l'air quand vous verrez des vidéos sur YouTube. C'est peut-être l'idée de la puissance.